Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je réalise des photos de cascades. Donc là je me rends sur une cascade qui se trouve entre Volvic et Châtelguillon. Cette cascade elle s'appelle la cascade du bout du monde et ça se trouve dans les gorges d'Anval. Sur cette cascade je vais essayer de faire plusieurs réglages. Je vais vous montrer un petit peu les différents réglages des poses longues que je vais réaliser sur la cascade. Parce qu'on va faire de la pose longue pour donner ce côté un peu flou sur l'eau et rendre la photo encore plus sympa et plus jolie. Les couleurs d'automne ne sont pas tout à fait là, mais bon je vais voir ce qu'il va se passer sur la cascade. Déjà je ne sais pas s'il y a beaucoup d'eau donc ça, ça va être la surprise en arrivant. Ça monte un peu, j'entends le bruit de la cascade. On va marcher un petit peu dans l'eau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça va être la surprise en arrivant là-haut. Cette cascade elle est super bien accessible. C'est un petit parking, vous avez 100 mètres à faire à pied et à monter un petit peu sur les rochers. C'est assez simple. Il faut crapaillouter un petit peu quand même. Donc la première chose à faire en arrivant sur un site comme ça, c'est déjà de repérer un petit peu l'endroit où on peut placer son trépied. Donc voilà, je ne sais pas trop où je vais le placer pour l'instant. Je vois que sur la cascade il y a deux filets. Mais j'aimerais avoir aussi ce petit premier plan un peu avec cette eau stagnante devant moi. Je vais commencer à mettre mon appareil photo sur mon trépied. Là, je pense que ça sera suffisant. Donc là, c'est dommage, les couleurs d'automne ne sont pas encore là, pas tout à fait. Donc on essaiera, en post-production, de donner un petit côté automne à cette photo. On voit ses différentes photos. On accentue un petit peu le traitement sur les jaunes, les oranges. Il y a quand même quelques feuilles. Là, on est sur un objectif grand-angle en 16 mm. Deuxième conseil que je peux vous donner après avoir repéré l'emplacement, c'est d'installer votre trépied, de bien le fixer au sol. On n'est pas à l'abri de mettre un coup de pied dans le trépied, de le faire tomber dans l'eau. Donc essayez de bien le mettre correctement au sol. Donc un troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre avec le retardateur de 2 secondes ou 10 secondes si vous le souhaitez, pour éviter de faire le flou bouger sur votre appareil et d'avoir une photo complètement floue. Donc moi, je mets le petit retardateur. Le mieux, c'est d'avoir une télécommande sans fil ou avec fil. Et là, je ne l'ai pas prévu. Donc on fait avec les moyens du bord. Il faut savoir s'adapter. Donc là, je fais ma mise au point sur la cascade. Sur le petit filet d'eau. J'ai mon premier plan avec l'eau stagnante. Et je lance mon déclenchement. Et je n'ai pas de filtre ND. Donc, je regarde ce que ça donne. On a quand même un petit flou. Là, je vais en tenter une en mode portrait. Donc là, je vais déplacer mon trépied. Et pourquoi je me mets en mode portrait ? Tout simplement pour avoir un peu plus de paysage et un peu plus de verdure sur le haut. Vous allez voir la différence. Tout de suite, c'est flagrant. On peut presque même mettre un petit peu de ciel. Légèrement. Donc là, je suis toujours à f11, ISO 100 et 3 secondes d'exposition. C'est parti pour la photo. Donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va essayer, c'est de faire avec un filtre ND. Donc le filtre ND. Moi, j'ai des filtres ND de la marque Gob. J'en ai également un de la marque Freewell. Je me sers beaucoup en vidéo. Je pense que je vais utiliser celui-ci. Et voilà. J'ai mis les pieds dans l'eau. Il y a des choses qui arrivent. Donc je place mon filtre. J'enlève le capuchon. Donc on est toujours au même emplacement. Cette fois, je vais me mettre à f6.3. Je vais mettre mon filtre ND sur le stop 5. Et je vais essayer de faire une exposition à 3 secondes. Je refais ma mise au point sur la cascade. C'est parti pour la photo. Là, on a quelques feuilles qui sont sur la cascade. Et je pense que si on se rapproche tout à l'heure pour une autre vue, ça pourrait être sympa. Je refais la même avec le filtre ND que tout à l'heure. Avec un peu de ciel. 3 secondes 2 d'exposition. Isos 100 et l'ouverture AF5-6. C'est pas mal. Donc là, j'ai bien envie de me rapprocher. Un conseil que je peux vous donner, pour éviter de revenir plusieurs fois, c'est de faire plusieurs photos de la cascade sous plusieurs angles. Comme ça, vous êtes sûrs, en rentrant chez vous, d'avoir au moins un angle correct. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de la cascade. Je vais essayer de la prendre en plus gros plan. Donc là, il faut faire attention, il y a un tout petit peu plus d'eau. Il ne faut surtout pas mettre des pieds dans l'eau. C'est vite arrivé. Je trouve qu'il y a des feuilles, là, sur le filet de la cascade. C'est assez sympa, c'est assez joli. C'est un peu l'aventure. Mais c'est ça qui est bien. Là, le cadrage me plaît beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Le plus important, c'est de placer son trépied correctement. Alors, je n'ai toujours pas trouvé le bon emplacement. Alors là, le cadrage que j'ai fait, il y a un premier plan avec ces feuilles, là, que vous voyez devant, les feuilles mortes qui sont dans l'eau. Donc, je trouve ça sympa. Il y a quelques feuilles jaunes. En post-traitement, ça pourrait être assez sympa à voir. Ensuite, on a la cascade, le plan principal de notre photo. Et on a un tout petit peu de verdure sur le haut qui nous donne une petite touche de couleur supplémentaire sur notre photo. Donc là, je suis pareil, je suis à 3 secondes d'exposition. Je suis à f4 et à ISO 100. Je fais ma première photo. Donc là, sur cette photo, j'ai des rochers en premier plan. Donc, pourquoi pas ? Mais je suis moins fan. On va faire la photo quand même. Donc là, je vais vérifier tout ce que j'ai fait. Mais je ne suis pas satisfait à 100% du cadrage de mes photos. Donc, je vais continuer à chercher l'emplacement idéal pour cette photo. Donc là, je me suis reculé un tout petit peu. J'ai mis mon trépied avec un premier plan sur le rocher de droite. Donc, je cale mon trépied et je fais ma mise au point sur la cascade. Donc là, on a plus d'eau devant que sur la hauteur. Je vais essayer de prendre un peu de ciel quand même. mais c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. En fait, ça aurait été plus joli avec un peu plus d'eau. Donc, je suis toujours à 3 secondes d'exposition. Je vais essayer. 28 mm f7.1 ISO 100. Là, on commence à se rapprocher de ce que je souhaitais comme photo. L'angle me paraît sympa. En fait, 4x4, je pense qu'au format portrait, c'est l'idéal. Je me suis mis avec un premier plan sur le rocher, la cascade en deuxième plan et un petit peu de verdure sur le haut. Ça peut être assez joli. Là, on a la lumière qui a un tout petit peu changé. Donc, je vais voir si je ne peux pas faire une photo encore plus proche. Il y en a des belles couleurs. Belles couleurs automales, là. Là, c'est quelque chose que j'aime bien. Là, on est à 4 secondes d'exposition. F5.6 Ah oui, là. On arrive au rendu d'une photo que je voulais réaliser aujourd'hui. On s'en rapproche vraiment. Comme quoi, il faut passer un peu de temps sur les endroits pour essayer d'avoir le cliché qu'on souhaite. Donc, je la fais sous forme paysage, cette fois. Ça aurait été sympa un plan un peu plus large. Les photos qu'on a fait tout à l'heure, les plans un peu plus large avec plus d'eau, je pense que les photos étaient plus sympas. Même si je pense qu'il y en a une ou deux de correct. Mais là, on est vraiment proche et on a toutes ces feuilles dans l'eau, on a ce filet, on a ce flou dans l'eau. Là, je suis sur le chemin du retour et j'ai trouvé cette petite double cascade qui paraît très sympa. Donc, avec plein de feuilles dans l'eau, je me demande si ça ne sera pas plus joli que la cascade là-haut. Donc, c'est pareil, on va refaire une petite série de photos. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a plein de feuilles dans l'eau. Donc là, on a vraiment l'esprit automne. Donc là, je suis à F10, ISO 160 et à 3 secondes d'exposition. Donc, je fais ma mise au point sur la cascade et je déclenche ma photo. Donc là, j'ai pris un premier plan avec les feuilles dans l'eau, la cascade au centre et un tout petit peu de verdure sur le haut de la cascade pour avoir 3 couleurs dans cette photo. Donc, le jaune, orangé, vert des feuilles, l'eau de la cascade et la verdure sur le haut, un peu de verre et un peu de ciel, même s'il est un peu cramé aujourd'hui, un peu voilé. Donc, j'en fais plusieurs photos. On a les oiseaux qui chantent, c'est super beau. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours important pour moi pour continuer de créer des petites vidéos. Je vous mets également toutes les photos que j'ai réalisées aujourd'hui sur une galerie et je les mets également en ligne sur mon site internet. Vous pouvez aller voir toutes les photos que j'ai réalisées. S'il y en a qui vous plaisent, vous pouvez les commander en ligne. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, surtout, n'hésitez pas à sortir vos boîtiers pour faire des photos et des vidéos. C'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que moi, j'ai progressé. Donc, voilà, on est une belle région. Trouvez votre style, trouvez votre lieu. Vous avez de quoi faire en Auvergne. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les amis. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.